The Chris Mudfield D'accord, ok, on y va. The Chris Mudfield est une série anglaise historique de pendant la guerre de 14-18 comme il y en a moult et moult en Angleterre. C'est une série écrite par Sarah Feld, ce qui a fait la série qui est adaptée du dernier roman de J.K. Rowling. Donc c'est une série qui se passe dans un hôpital militaire en France dans un camp anglais qui s'occupe de tous les blessés des poilus de la guerre de 14-18. On suit surtout l'histoire de 4 ou 3 infirmières, je ne sais plus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un peu du mal à retenir le nombre. A l'époque, c'était surtout des bonnes sœurs qui s'occupaient des malades. Sauf que comme la guerre a pris de plus en plus d'importance et on manquait de manoeuvre, on manquait d'aide, ils ont fait appel à des jeunes filles qui étaient formées en 3 mois à faire des pansements et faire des piqûres. Elles étaient envoyées sur le front pour aller s'occuper des malades. Du coup, les infirmières qui sont là depuis des années, qui ont appris pendant des années, sont un peu tendues à l'arrivée de ces jeunes filles. Donc c'est ça qui arrive dans le camp, tenu surtout par deux infirmières en chef, deux bonnes sœurs importantes. Donc une qui est très gentille, qui est très mimi et une qui est très 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 méchante. On a vu la série avec Julia à Sérimania, ils divisent les deux premiers épisodes. Et c'est vrai qu'il y a une infirmière qui est assez méchante, donc qui est vraiment pas du tout d'accord que ces jeunes recrues arrivent, et qui fait plusieurs coups méchants, assez affreux. Il y a un soldat qu'un des médecins ne voulait pas renvoyer au front parce qu'il était beaucoup trop fragile, sauf qu'elle, elle se dit, c'est bon, elle le renvoie au front dans le dos du médecin. Et à un moment, on se rend compte qu'un gâteau qui devait être servi aux malades, elle l'a gardé pour elle et elle l'a mangé. Et c'est le truc, je crois, qui est le plus choqué, la salle. C'est le plus choqué. C'est-à-dire que le fait qu'elle envoie le pauvre gamin sur le front, tout le monde est là, oh là là, dis donc, et le gâteau, c'était genre, oh non, c'était les gens ont arraché les sièges. Mais bon, dans cette série, ce qui est important, il y a Una Chaplin, qui est une super actrice et qui fait partie de ce groupe de petites infirmières jeunes recrues qui arrivent. Mais ils se sont un peu plus concentrés sur Una Chaplin. On sentait que dans les autres saisons, ils auraient voulu se concentrer plus sur les autres infirmières. Mais comme la série a été annulée dès la première saison, on sent qu'il y a un certain déséquilibre. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à me souvenir de combien elles étaient au final. C'est pas une série drôle, ça reste quand même un drame. On est dans une ambiance très lourde de la guerre 14. On est au niveau des blessés qui ont des handicaps dans leur corps et dans leur tête. Il y a pas mal de stress post-traumatique. Il y a les familles souvent qui viennent et qui trouvent leur homme changé, leur mari, leur père, leurs enfants complètement changés par la guerre. Ce que la créatrice de la série voulait surtout mettre en avant, c'était le point de vue des infirmières et le point de vue des femmes qui s'étaient restées en Angleterre et qui se retrouvent avec leurs hommes changés. Plutôt se concentrer sur les hommes qui ont connu la guerre. Il y a eu beaucoup de séries là-dessus, beaucoup de films, beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Mais là, elle voulait plutôt se concentrer sur le côté féminin, entre guillemets, de la guerre et de ses conséquences. Il y a un petit fil rouge au fur et à mesure de la série, mais généralement c'est plutôt un épisode, une histoire, un personnage, un malade qui arrive. On reste vraiment dans le camp. On sort très très peu de ce camp. Donc il y a aussi un petit côté étouffant là-dedans. Le générique est très... Il y a des jolis coquelicots qui s'éclosent et qui sont réparés parce qu'ils sont cassés avec des points de suture et tout. C'est une belle métaphore parce que le coquelicot, c'est un peu un symbole de cette époque-là. C'est le symbole de ces sacrifiées sur le front de la guerre 14-18. Donc voilà, The Chris Monfield, c'est une petite série toute simple. Si vous aimez bien les séries d'époque, si vous aimez bien quand les Britanniques font des séries d'époque, vous pouvez la regarder. C'est très simple, c'est très mignon. Il y a de très beaux sentiments, il y a du violon, il y a des histoires d'amour. Il y a Rupert Graeve. Il y a Rupert Graeve, il y a du drama. On fait beaucoup de... Oh, pendant tout le machin. Donc regardez The Chris Monfield, si vous avez que ça à faire, si vous avez envie de voir ce genre de série. Je vous la conseille, elle est très mignonne, elle ne fait pas de mal. Voilà, un gros bisou.